Je commence par condamner la République du Kenya pour leur demander de pouvoir arrêter ces insurgés parce que dans la coopération des États, il n'est pas admis qu'un État puisse servir de base arrière à un mouvement insurrectionnel contre un autre État. Ça, c'est vraiment une violation grave. Et donc, la République du Kenya a l'obligation de mettre la main à ces bandits parce qu'ils annoncent une rébellie contre la République. Ils annoncent de pouvoir faire un coup d'état contre la République. La Constitution dit qu'aucun Congolais n'est autorisé à prendre les armes contre un gouvernement légalement établi. Le candidat Moïse Katoumbi a pu bénéficier du ralliement de certains candidats. Il est malheureux de constater qu'un Premier ministre, régulièrement instruit, puisse s'aligner derrière un gouverneur. C'est quand même trop bas. Comment ça ? C'est trop bas, ça démontre qu'il y a des hommes qui croissent seulement à l'argent. Monsieur Emmanuel Mourosy, bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez ? Ça va. Alors dites-nous, vous êtes de quel parti politique comme ça ? Mon parti politique s'appelle le Parti des Nationalistes pour le Développement Intégral, Panadis en sigle. Et ça existe depuis combien d'années ? C'est un parti qui a été créé en 1994. Vous comprenez que c'est un vieux parti qui a été créé à l'ordre de la démocratisation de la RDC. Pour quel objectif ? Parce que c'est vrai qu'il y a aujourd'hui plus de 900 partis politiques, mais on ne sait pas l'objectif que poursuivent ces partis politiques. L'objectif, au départ, à la création, il y avait un environnement où les antivaleurs étaient les modes d'accession et d'exercice et de conservation du pouvoir. Les membres fondateurs du Panadis se sont proposés de créer un parti politique, un cadre politique qui permet de conquérir le pouvoir et l'exercer conformément aux normes démocratiques et à l'intérêt de la population congolaise. Parce que notre idéologie, c'est le nationalisme positif. Il avait été remarqué que ce qui gérait ne manquait que le nationalisme pour que la République en Afrique-Gongo puisse devenir un état au standard moderne, un état où il fait beau vivre. Mais nous avons retrouvé dans une union sacrée. Nous avons retrouvé une union sacrée. Est-ce que vous allez poursuivre l'objectif de la union sacrée ? Merci beaucoup. Nous avons été à l'union sacrée. Pourquoi exactement ? C'est extrêmement important. Vous pouvez vous exprimer en Lingala. Oh, ma commande n'est pas quand même bien. Bon, je crois que je ne voudrais pas que je puisse commettre beaucoup d'erreurs en Lingala. Je pourrais peut-être y revenir. Mais adhérer à l'union sacrée, c'est parce que nous avons trouvé que le vrai problème de la République, c'est l'insécurité. Oui, l'insécurité, moi je parle surtout comme quelqu'un de l'Est. Et nous avons toujours été choqués de voir que le problème de l'insécurité en LDC a été toujours mal résolu en insérant tous les criminels dans les institutions de la République. Le Panadi s'était opposé lors du régime de Kabila. Et voilà pourquoi il avait quitté la majorité présidentielle à la période de Kabila. Dans votre parti politique, il n'y a pas de criminels ? Non, non, non. Il n'y a pas des voleurs qui ont simbolé la République démocratique de Kogo ? Non, 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 non. Et nous, nous avons trouvé que le président Tshisekedi avait pris une position acceptable. Et nous pensions que nous devrions mobiliser tous les Congolais, à commencer par nos membres, pour l'accompagner à résoudre ce problème. Parce que nous sommes convaincus qu'une fois ce problème est résolu, la République peut espérer se mettre sur le rail pour pouvoir émerger. Parce que la RDC a besoin d'exister avant d'agir. Parce que moi, nous nous considérons que la République n'existe pas. Et elle ne peut donc pas agir. On n'est pas passé au développement alors qu'on n'existe pas. Nous sommes à la croisée des chemins. Les voisins voudraient que nous puissions disparaître. Et ils travaillent chaque jour en insérant des criminels dans nos institutions. C'est pour cette raison que nous avons dit que le président de la République est sur la bonne voie. Nous devons l'accompagner, les prétendus, les fortes, pour que nous puissions arriver à trouver ensemble cette sécurité que nous voulons. Afin que demain, nous puissions maintenant entamer le développement de notre pays. Maintenant, nous existons. Avec Félix, c'est ça ? Parce qu'avant, on n'existait pas, mais maintenant, nous existons avec Félix. Nous sommes à la quête de l'existence. À la quête. À la quête de l'existence parce que la guerre est à la porte. Et nous devons donc prêter main forte au président pour bouter hors les frontières, les ennemis, afin que la République puisse désormais exister. Sinon, les négociations continuelles ne faut que nous embourber et faire disparaître le Congo. Alors, parlons maintenant de votre choix. Il faut quand même le dire. Bientôt là, ce sera le 20 décembre. Nous irons tous voter. Est-ce que pour vous, votre parti politique, est-ce que c'est vital d'accorder un deuxième mandat à Félix-Antoine Tshisekedi ? Merci beaucoup. Je crois que le président de la République, Tshisekedi, mérite bien un deuxième mandat. Le deuxième mandat, il le mérite parce qu'il a taillé une nouvelle vision différente de l'ancienne sur le plan sécurité. Même si Routurou est toujours entre nous et deux. Oui, je continue. Routurou est en insécurité depuis 1996. Je vous dis qu'à Routurou, il y a des milliers de forces communes depuis 1996, AFDEL, RCD, SEMDP, des hommes captrés, des femmes violées, les camps de déplacés et de réfugiés depuis 1996. Et donc, on ne peut pas penser, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle guerre. Pour Routurou est en insécurité, c'est une guerre qui continue depuis 1996. Une guerre que Kabila a maîtrisée à son époque. Non, non, non. Il n'y avait plus de massacre. Non, non, non. Lorsqu'on prend les feux et qu'on y mette un peu des herbes, on ne maîtrise pas les feux. Mais on cherche à l'allumer davantage. Il a seulement pris les criminels, il les a bien placés pour qu'à la fin, ils puissent donner les derniers coups durs. Il n'a pas mis fin à cette guerre-là ? Non, 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 il n'a pas mis fin. Lorsqu'il prend des criminels, il les nomme des généraux, il les responsabilise. Ce n'est pas comme ça qu'on termine la guerre. La guerre, on la termine en identifiant les criminels, en les sanctionnant. Il a pris les criminels, il les a responsabilisés, les victimes. Les bourreaux, on a la charge de gérer les victimes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça signifie. Tout ce qui nous a tués, tout ce qui a violé nos femmes, nos filles, tout ce qui nous a ravis nos terres. Kabila les a donnés la chaise, le micro. Il les a donnés la richesse. Les victimes ont payé des impôts et taxes pour payer leurs bourreaux. Mais ces mêmes personnes se retrouvent aujourd'hui dans le régime Tshisekevi. Voilà, ils commencent à quitter. Ils commencent à quitter. Comme par exemple le Comti. Voilà, voilà, Kornay Nanga, voilà, John Lumbi, voilà, l'M23. Mais ils n'étaient pas avec Félix. Ils commencent à trouver que Félix risque de les exterminer. Vous voyez la place aujourd'hui où se trouvent les députés Mwanga Tchoutchou. C'est en fait une grande association. Tous ne partiront pas bien sûr les mêmes jours, mais ils commencent à se mettre dans un même camp, dans un même panier. Ils finiront par partir parce que la détermination de Félix est telle que ils ne veulent pas recopier les mêmes méthodes qui ont échoué. Et certainement que la pilule est amère. Voilà pourquoi beaucoup de gens pensent qu'elle a échoué. Parce que la pilule est amère. Après beaucoup d'années, depuis 1996, on ne fait que recruter et recycler ces criminels. Aujourd'hui, lorsque Tshisekevi dit « je vais mettre la fin à ça », il va commencer par où ? C'est difficile. Ça ne peut pas se faire par coup de baguette magique, mais il a la volonté. Et voilà pourquoi tous ces criminels se mettent dans une association pour les combattre et la population à ce moment. Elles devaient se rendre compte justement que c'est leur espoir qui est en train d'être combattu. Elles devaient s'arranger derrière Félix pour qu'ensemble, ils puissent maîtriser tous ces criminels. Ces criminels, ce sont des millionnaires, des millions qui nous ont amassés sur le sang des Congolais. Des millions qui nous ont ravis au Congolais. Et lorsqu'ils sont des criminels, des millionnaires, ce sont eux malheureusement qui ont la capacité d'influencer même certains décideurs à leurs avantages et au grand désavantage, au grand âme de notre population. Mais on aurait appris que la MONISCO voudrait à ce que la RDC puisse négocier avec le Rwanda. Est-ce que ça peut être possible ? Vous parlez seulement de la MONISCO. Oui, il y a de grandes puissances. Il y a des partis politiques de l'opposition. La feuille de route de Lwanda aussi, quand même. Il y a malheureusement aussi des clergés. La feuille de route de Rwanda, parce que vous oubliez quand même. Il y a malheureusement des pays voisins, le Rwanda et l'Ouganda, tous ont un même discours à ce sujet, c'est imposé à la RDC de négocier. Lorsque vous parlez de la MONISCO, vous ignorez une phrase. Un moment, lorsque nous étions pendant la guerre du CMDP, un monsieur de la MONISCO avait dit, « Non, non, job ! » S'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de travail pour nous. Et donc, pour eux, il faut la guerre. Et ce qui pérenne la guerre, c'est quoi ? Ce sont les négociations pour placer les criminels chaque jour. Mais la MONISCO, jusque-là, ne parte pas. Ou la MONISCO va partir. La MONISCO va partir. Quand ? Et la MONISCO, ce n'est pas un ennemi de la RDC, en fait. Ce sont des partenaires. Mais lorsqu'un partenaire est invité, et que celui qui t'invite te dit, « En tout cas, désormais, commencer à préparer tes biens pour partir, ça ne doit pas être perçu comme une guerre. » La MONISCO va partir, et la RDC est sur cette voie, et la MONISCO n'a pas refusé de partir. C'est vrai, quelques gens disaient que le mandat a été renouvelé, renouvelé. Et surtout avec l'opération qu'ils ont lancée, l'opération conjointe avec le FRDC, vous n'avez pas... Cette opération n'a jamais eu lieu. C'est du théâtre de la MONISCO, toujours. La MONISCO est dans le théâtre depuis beaucoup d'années, et donc cela ne peut pas nous ébraler outre mesure. Alors parlons de cette naissance, d'un nouveau mouvement, la naissance d'un mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo, qui appartient aujourd'hui à Korné Nanga, qui autrefois était le président de la CENI, ici à Kinshasa. Aujourd'hui, il a un parti politique, et on doit noter la présence de plusieurs personnes, donc, bis six mois. En plus, ça s'est passé au Kenya. Merci beaucoup. Je commence par condamner la République du Kenya, ou leur demander de pouvoir arrêter ces insurgés, parce que dans la coopération des États, il n'est pas admis qu'un État puisse servir de base arrière à un mouvement insurrectionnel contre un autre État. Ça, c'est vraiment une violation grave. Et donc, la République du Kenya a l'obligation de mettre la main à ces bandits. Faut des bandits parce qu'ils annoncent une rébellion contre la République. Ils annoncent de pouvoir faire un coup d'État contre la République, parce que la Constitution dit « Aucun Congolais n'est autorisé à prendre les armes contre un gouvernement légalement établi. » Et lorsque Corneille Nanga l'a dit, à côté de John Numbi, à côté du M23, et lorsque Corneille Nanga et John Numbi appuyer un candidat président de la République aujourd'hui, ça signifie que tout ça, c'est une association de malfaiteurs. Lorsque les Congolais disaient qu'il y a un candidat qui est là pour les comptes étrangers, les gens étaient en train de douter. Mais ça se précise. Ça se précise pourquoi ? Parce qu'au départ, on pensait que les élections n'auront pas lieu. Au départ, on pensait qu'on pouvait salir Tshisekedi et les gagner aux élections. Et lorsqu'ils sont désespérés, ils se disent « Désormais, nous devons faire la poussée Tshisekedi. » Et malheureusement pour eux, ce n'est pas Tshisekedi. Ils ne vont pas se battre contre Tshisekedi. Ils vont se battre contre le peuple congolais. Et ils ne vont pas gagner le peuple congolais parce que ce n'est pas la première guerre. Avec l'expérience que j'ai, l'AFDEL a commencé la guerre en octobre 1996 et vers mai 1997, il avait déjà pris la RDC entière. Mais lorsque le deuxième mouvement que le Rwanda a commencé avec la RCD, la RCD a pris beaucoup de temps mais il n'a pas pris même trois quarts de la RDC après beaucoup d'années. Après, le Rwanda a commencé un autre mouvement, c'est le SNDP, qui n'a pas su prendre même deux territoires. Après, le Rwanda a repris un autre mouvement, a commencé un autre mouvement, c'est le M23. Le M23 n'a pas su prendre même l'entièreté de deux territoires. Ça signifie quoi ? Ça signifie que le Congolais d'hier n'est pas le Congolais d'aujourd'hui. et tous ceux qui pensent qu'ils peuvent troubler la RDC, ils peuvent emporter les naïfs. Les Congolais d'aujourd'hui qui n'arrivent pas à bouter dehors le M23, jusqu'aujourd'hui, ils détiennent certaines localités. Mais lorsque vous dites qu'il n'est pas en mesure de bouter l'ennemi dehors, alors que l'ennemi avait l'intention de mettre à genoux toute la République dans un laps de temps, mais aujourd'hui qu'il n'a pas été en mesure de prendre même l'entièreté de deux territoires, vous pensez que c'est facile ? C'est une guerre ! Nous irons aux élections, et certaines localités ne vont pas voter. Est-ce que vous vous en rendez compte ? Exactement. C'était ça le grand piège parce que toute l'association des malfaiteurs pensait que le président devait reporter les élections pour espérer d'abord récupérer les entités occupées par le M23. Est-ce que savez que le mandat du président devait prendre fin avant qu'il ne récupère ces entités et les élections n'ont pas lieu ? On devait lui dire « Messieurs, ton mandat est fini, allons maintenant au dialogue pour que nous puissions tous mettre en place un gouvernement de transition. » Ce piège a été de jouer et je suis convaincu que même l'autre piège, ça signifie l'occupation des entités aujourd'hui par le Rwanda et l'Ouganda à travers le M23, demain, ça va appartenir au passé, le président de la République aujourd'hui, lorsqu'il a le pouvoir, nous sommes convaincus que lui, avec nous, la population, nous allons nous entraider pour goûter hors frontières ces ennemis de la pluie. Donc ça veut dire que Mouzi, Toufayulu, Théodore, Ngoï et tous étaient dans le jeu pour vouloir les rapports des élections parce qu'ils en ont parlé quand même, ça vous le savez ? Bon, je ne saurais pas citer les noms, mais comme vous le savez, mais moi je vous aide quand même. Comme vous le savez, il y a des Congolais qui sont là qui sont là à attendre des troubles pour se retrouver à la table. C'est qui ces Congolais là ? Il y en a quand même qui sont très nombreux. C'était nous deux seulement. Écoute, lisez l'histoire de la RDC, vous allez sentir qu'il y a des gens aujourd'hui qui se retrouvent là où ils sont à cause du sang Congolais. Et lorsque ces gens-là trouvent qu'il y a un gouvernement responsable, un président déterminé à mettre à côté les deux ordres, ils ne sont pas contents. Mais on a dit aussi que Bemba se retrouve là parce qu'il avait du sang Congolais aussi. Donc, vous voulez parler de Bemba ? Je ne voudrais pas citer les noms et je ne voudrais pas que nous puissions aller à citer seulement les noms, mais la réalité est là en face. Et ce qui est important pour nous, c'est de tourner cette page mais la tourner signifie aussi mettre en place la justice parce que si certaines personnes ont tué des Congolais, si ils ont envie de bien aux Congolais, si certaines personnes ont violé les femmes congolaises, toutes ces personnes doivent se retrouver derrière les barreaux et non pas dans les institutions pour diriger leurs victimes. Et à ce sujet, donc, lorsqu'on vous dit que Nanga, qui a proclamé même certains, certaines personnes qui n'avaient même pas postulé, il les a rendus des députés, c'est une personne qui devait être pendue. Et lorsqu'il voit un régime démocratique s'installer, pour lui, il se dit « Tiens, demain, on va me pendre. » Et donc, voilà, lorsqu'il s'allie au M23, il s'allie à John Numbi, John Numbi, qui est le père du mixage entre le Phare DC et le SNDP, c'est une association de malfaiteurs. Et je suis convaincu que ces gens vont échouer, le Congo va gagner. D'accord. Une autre question. Quelles sont les erreurs ? Soyez quand même sincère. Les erreurs de Félix Antoine Tshisekedi. Merci beaucoup. La grosse erreur, la plus grande erreur de Félix Tshisekedi, c'est être un grand croyant. Être, comment je veux dire, les autres disent que c'est de la naïveté. Pensez que tout ce qui brille s'appelle de l'or. Pensez que tout celui qui rit avec lui est de fils ami. C'est comme ça qu'il a fait confiance. Il est venu, il a pensé que le président Kagame et le président Moussa Veni étaient des amis. Alors que ce sont des grands criminels. William Ruto. William Ruto. Il les a considérés comme des amis. Il les a tendus la main. Il s'est même donné l'audace de dire qu'il est en train de faire la médiation entre Kagame et Moussa Veni. Alors que ce sont des grands voleurs qui se battent pour qu'ils volent le Congo. Vous savez, il y a des voleurs qui se battent lorsqu'ils vous voient passer avec une mallette. Ils se battent pour attirer votre attention. Vous vous dites que vous venez les aider mais ils veulent vous voler. C'est ça les Rwandais et l'Ougandais. Et donc ça c'est vraiment une faiblesse. Mais l'homme se forme par la peine. L'homme se forme par la peine et lorsqu'on teste des gens, vous les testez, vous les connaissez et lorsque vous les connaissez, vous savez maintenant comment marcher avec eux. c'est quelque part une faiblesse mais c'est aussi important d'essayer parce que prendre les risques c'est parmi les comment je vais dire les forces. Il faut être un gestionnaire et manager c'est aussi savoir prendre les risques. Bien que le risque peut emporter des vies humaines mais il faut prendre des risques pour connaître avec qui vous êtes. Et ça c'est une faiblesse qui a été décriée par tous les Congolais mais en même temps qui est devenue une expérience qui pourrait aider la République pas le président Félix mais qui pourrait aider la République même les jours à venir. Alors parlons de ces faits Congolais qui se sont ralliés aujourd'hui à Moïse Katumbi et avec Félix on n'a vu qu'un seul candidat le nom carrément en tout cas le nom m'a échappé qui aujourd'hui s'est dit être derrière Félix Antoine Tshisekedi qu'est-ce que vous vous en pensez de tout ça ? Bon le le président Félix Tshisekedi jusque-là il a il a il a le ralliement de la population congolaise il a le ralliement de la population congolaise vous avez suivi hier je crois que vous avez suivi aussi les grands analystes Thierry Verculon qui a dit que le président Tshisekedi et beaucoup d'autres sondages démontrent que le président Tshisekedi a déjà la majorité de la population congolaise derrière lui c'est ça l'essentiel mais il s'appelle Patrice Maggiondo voilà non il n'est pas le seul vous-même moi-même et les autres nous sommes nous sommes déjà ralliés derrière le président Tshisekedi parce que nous avons constaté qu'il est prêt à se sacrifier il est prêt à se battre pour que la république de Maggiondo ne puisse pas disparaître mais bien sûr vous avez dit aussi que le candidat Moïse Katoumbi a pu bénéficier du ralliement de certains candidats il est malheureux malheureux il est malheureux de voir il est malheureux il est très malheureux de constater qu'un premier ministre régulièrement instruit pour s'aligner derrière un gouverneur c'est quand même trop bas comment ça c'est trop bas ça démontre que il y a des hommes qui croient seulement à l'argent et de tels gens on ne peut pas quand même croire en eux un premier ministre qui a régulièrement étudié qui a travaillé dans les institutions internationales mais qui accepte de se rallier derrière un gouverneur seulement parce qu'il a des carréments lignées ça signifie que il y a absence de vision il y a un ancien militien membre fondateur du RCEG Delice Sanga qui sera lui à Moïse Katoumbi membre fondateur du RCD Delice Sanga il est parmi les membres fondateurs du RCD RCD qui n'est pas qui est le père non non le grand-père du M23 parce que le fondateur de l'AFDEL du RCD du CMDP du M23 c'est le président Kagram et le président Moussaveli alors Delice Sanga donc un allié de Kagram qui s'allie à Moïse Katoumbi mais vous le savez les grands frères de Moïse Katoumbi Katebe Katoto étaient aussi membres fondateurs du RCD les Congolais ont à craindre les Congolais ont à craindre voyant la guerre que nous avons à l'Est voyant les alliances des bandits qui se font les Congolais ont à craindre et leur crainte doit les amener à signer derrière celui qui veut sauver la République c'est le candidat numéro 20 le président et vous pensez que tous ces gens-là l'ont suivi seulement à cause de son argent bon ce n'est pas ce que j'ai dit je n'ai parlé que d'une seule personne mais chacun peut-être a ses motivations mais je vous dis par exemple que David Sessanga et les grands frères de Moïse étaient tous membres fondateurs du RCD et Franck Diongo ce serait pour quoi ? ce qui se ressemble ça semble et Franck Diongo ce serait pour quoi ? Franck Diongo je ne connais pas son histoire mais quand je vois un candidat président qui postule en même temps à la députation nationale et provinciale je crois qu'il n'en est pas un et cette Kikuni pour finir ? bon cette Kikuni je ne le connais pas dans l'histoire de la politique congolaise bon il y a des gens qui ont déjà pris le fait de postuler à la présidentielle comme une fonction déjà et bon chacun a ses ambitions nous souhaitons à chacun bonne chance mais d'abord bonne chance à la république démocratique du Congo merci beaucoup un mot de la fin merci beaucoup le mot de la fin je demande aux Congolais d'être solidaire avec leur candidat numéro 20 qui voudrait la renaissance de la RDC la RDC qui est la croissance de chemin la RDC dont les voisins et les grandes puissances voudraient voir disparaître soit par la guerre soit par la création de candidats qui pourraient leur permettre d'y arriver mais ensemble derrière le candidat numéro 20 nous sommes convaincus de gagner j'appelle la population qui ne va pas voter à pouvoir à pouvoir comment je vais dire tous les Congolais avec espoir que le président Tshisekedi qui sera élu le 20 décembre pourrait mettre à la priorité l'organisation des élections en territoire de Routchuru et Massisi ainsi que à Kwamut merci beaucoup monsieur Emmanuel merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501